Vous avez des questions à propos du gaz naturel ? Elles ont les réponses pour vous. Deux conseillères GRDF font le déplacement aujourd'hui sur le parking de la Casque pour renseigner les habitants sur le gaz naturel. Elles ne sont pas arrivées seules, elles sont accompagnées de leur gaz truck. Ce petit camion leur permet de montrer aux clients les différentes options que peuvent offrir le gaz naturel. C'est un moyen vert de chauffer ou de produire de l'électricité. Mais à partir de demain, 1er octobre, le prix de ce gaz va augmenter de 12,6%. Aujourd'hui, il est toujours avantageux de poursuivre vers le gaz naturel puisqu'il y a déjà la fin du fioul qui arrive à grands pas. Et également, le gaz est deux fois moins cher que le prix de l'électricité à ce jour. Donc il faut toujours profiter de cette différence de tarifs. Nous avons aussi entendu parler de l'augmentation de l'électricité qui va arriver aussi. Donc l'énergie est toujours très compétitive. Les intéressés étaient au rendez-vous dès l'ouverture. À 10h, 5 personnes étaient là pour poser leurs questions. Le service clé de la CASC est également présent. Il permet aux habitants d'être accompagnés durant leur projet de rénovation énergétique. Et nous sommes en liaison directe avec Hubert Bourrin, vice-président de la CASC, qui est sur place. Bonjour M. Bourrin, est-ce que vous me recevez bien ? Oui, bonjour. Oui, je vous reçois très bien. Alors la communauté d'Agglo a signé un partenariat avec GRDF. Au niveau de l'Agglo, c'est le service clé confort logement économie qui s'en occupe. Comment ce service accompagne les habitants qui voudraient, par exemple, changer de chaudière, passer du fioul au gaz ? Alors effectivement, le service clé, c'est un service qui d'ailleurs fête ces cinq années. Aujourd'hui, enfin, au mois de septembre, nous avons déjà accompagné près de 1200 personnes, réalisé 350 rénovations. Donc c'est un service qui est totalement gratuit, qui est dédié à tous les habitants du territoire qui souhaitent rénover leur patrimoine, justement, pour consommer moins d'énergie. Bien sûr, avant de vouloir changer de chaudière, on leur conseille déjà de rénover, d'isoler leur maison pour, effectivement, gagner en confort et consommer moins d'énergie. Alors on parle souvent d'énergie verte. On en est où sur le territoire de la Casque ? Ah oui, l'énergie verte, effectivement, la Casque, elle travaille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous produisons sur notre territoire du gaz, du biogaz, grâce à la méthanisation. Nous avons la centrale photovoltaïque qui va être mise en route dans les prochains jours. Effectivement, donc, vous voyez, c'est un sujet, c'est un vaste sujet que nous prenons à bras le corps au niveau de la communauté d'agglomération. Alors oui, les énergies vertes, mais il n'y a pas que ça. Le service clé accompagne sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'accompagnement, mais est-ce que vous pouvez nous décrire les différents rôles du service ? Oui, alors le service clé, c'est un chargé de mission, Margot. Vous prenez contact téléphoniquement avec elle, elle vient sur place, elle vient chez vous. Elle fait un diagnostic, elle regarde la maison, elle vous exprime, elle vous explique ce qu'il faudrait faire pour faire des économies d'énergie. Donc on les aide à trouver des financements pour leurs travaux, mais pas que, et on suit les travaux. Et la communauté d'agglomération participe également à la maîtrise d'œuvres pour vérifier que, comme les chantiers se passent bien, on vérifie les devis pour que les gens soient accompagnés d'une manière très sérieuse. Parce que vous savez également, vous savez aussi bien que moi, qu'il existe beaucoup d'arnaques. Les gens se font harceler téléphoniquement pour leur vendre des choses qui ne sont très souvent pas conformes à leurs besoins. Donc le service clé est là, c'est un service gratuit qui aide les gens à faire des économies d'énergie et gagner en confort dans leur logement.